Pierre, pouvez-vous nous expliquer quel a été votre rôle pendant les quelques mois de tournage du film Tempête ? Eh bien, c'est bon peu comme dénomination, mais j'étais directeur technique, c'est-à-dire que je devais organiser entre le réalisateur Christian Duyé et les professionnels qui ont participé au tournage, tout ce qui devait être la préparation pour les images, pour les scènes. Et vous avez également initié Pio à l'attelage, il n'avait aucune notion vraiment à la base ? Effectivement, Pio est quelqu'un qui s'est très vite adapté à notre système, il n'avait jamais été en contact avec les chevaux. Le premier jour, je l'ai enfermé dans un box et puis je lui ai dit « prends contact ». Et en fait, les hommes de chevaux diront tous, on sent tout de suite qu'il y a une osmose qui se crée et Pio, ça a été radical. Et après, on a essayé de former au mieux. Et il s'est tellement pris au jeu qu'il avait une personne qui devait le remplacer sur les scènes. Et en fait, il a fait toutes les scènes parce qu'il a pris un très grand plaisir à le faire. À titre personnel, que retiendrez-vous de cette expérience ? À titre personnel, ça a été d'être de l'autre côté de la caméra, c'est assez fabuleux parce qu'on essaye de créer quelque chose et on ne réussit jamais la première fois. Et on l'a fait des dizaines et des dizaines de fois avant d'arriver à quelque chose qui ressemble vraiment à une réalité et qui, à mon sens, va faire un bon film. Et franchement, c'était très enrichissant parce qu'on voit vraiment le travail de l'ombre. Et puis, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Il y avait une très, très bonne ambiance. On a beaucoup travaillé à des horaires peu communes, mais c'était vraiment très passionnant. Justement, vous avez eu l'occasion de voir ce que ça donnait à plusieurs reprises dans des avant-premières. Qu'avez-vous pensé ? Le ressenti du public, ils ont vraiment aimé l'histoire. Il y a des acteurs fabuleux, des gens que j'ai découvert que, personnellement, je ne connaissais pas et qui sont vraiment dans un... Ils ont pris le personnage à bras-le-corps et ils vous font vivre des émotions vraiment qui vous prennent des tripes. On voit plusieurs personnes avec une petite arme à l'œil. À un moment ou à un autre, c'est très touchant. Et franchement, j'espère et je pense que c'est un film qui va plaire. Parce que l'entraîneur, c'est vraiment ce que vit tous les entraîneurs en France. Le driver, pareil. La femme de l'entraîneur, qui en prend plein la gueule, excusez-moi du terme, souvent. Et tout l'entourage et puis après cette histoire autour d'un autiste et puis d'une jeune fille qui voit son rêve brisé et qu'il faut refaire surface. Malheureusement, on le connaît dans la vie de tous les jours. Toute cette histoire est très touchante avec aussi des moments où on a vraiment le sourire au lèvre. Donc franchement, c'est génial. Tous au cinéma du coup dans les jours qui viennent. Oui, tous au cinéma. Je vous le recommande chaudement. Je veux dire, aux deux avant-premiers où j'ai été, les gens ont été vraiment contents. Et pour un coup, on ne parle pas des courses dans le mauvais terme avec toujours des insinuations très déplaisantes, sans fondement. Là, on voit le monde des courses et du trop en particulier sous le bon angle.